Son nom ne passe désormais plus inaperçu. En 2008, Vicky Cripps débute une carrière d'actrice en enchaînant des petits rôles au cinéma, avant de connaître une renommée internationale en 2017, lorsqu'elle incarne Alma Elson dans Pentium Thread de Paul Thomas Anderson aux côtés de Daniel Day-Lewis. Dès lors, si est-il au premier plan que passe cette comédienne luxembourgeoise de 38 ans, mère de deux enfants et qui réside à Berlin, dans des films comme Serre-moi fort, qui lui vaudra sa première nomination au César 2022, ainsi que dans Bergman aïllandais, dès mercredi 23 mars, dans De nos frères blessés, Déli et Cisterne, dans lequel elle donne la réplique à Vincent Lacoste. Autant de rôles savamment choisis pour celle qui a refusé les bras ouverts d'Hollywood après le succès de Phantom Thread. Cette star hollywoodienne, ça ne m'allait pas du tout, a-t-elle ainsi confié dans les colonnes du Parisien, mercredi 23 mars. Très sélective pour ses rôles, Vicky Cripps confie notamment avoir une petite astuce pour entrer dans la peau de ses personnages. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, cela passe chez elle par le choix d'un parfum, différent selon les rôles. Pour celui d'Hélène, qu'elle incarne dans De nos frères blessés, elle révèle avoir choisi un vieux parfum de, sa, grand-mère. Une petite manie délicate pour celle qui admet volontiers entretenir une relation particulière avec ses personnages. L'étonnante histoire familiale de Vicky Cripps Si Vicky Cripps a percé dans le cinéma, elle aurait pu se tourner vers la politique comme d'autres membres de sa famille, comme son arrière-grand-père, Adolphe Cripps, et son grand-père, Robert Cripps. Ce dernier est d'ailleurs très célèbre au Luxembourg pour avoir été ministre de l'Éducation nationale et de la justice. C'est-il notamment lui qui a aboli la peine de mort, le 17 mai 1979. Il a aussi contribué à fonder le planning familial dans les mêmes années. Je crois que le fantôme de mon grand-père contribue à tous mes films, pourrie ainsi celle qui a été la dernière compagne de Gaspard Huliel, qui garde un héritage précieux de celui qu'elle considère encore comme un modèle. Mon grand-père était très important. Il m'a appris à ne jamais abandonner et à ne pas me laisser faire, assure-t-elle. Loading Widget Loading Widget Le plan de m'a appris à ne jamais abandonner et à ne pas me laisser, geworden c'est des misschien de la vérité. Le plan de m'a appris à ne jamais abandonner et à ne pas m'a appris à ne pas me laisser, n'en ai pas mon temps. Et il m'a appris à ne jamais abandonner et à ne pas se donner. Sous-titrage MFP. ...